Générique Notre invité ce matin, Aurélien Pradié, député du Lod, secrétaire général des Républicains. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vais commencer avec un sujet de l'actualité dont on ne parle pas suffisamment à mon goût. Il s'agit de la crise politique grave en Allemagne. La présidente de la CDU, le parti d'Angela Merkel, se retire. Des élus de la CDU ont accepté de coopérer avec l'extrême droite allemande. Un tabou politique brisé. Le refus de toute collaboration entre les partis traditionnels allemands et l'extrême droite était une tradition dans la vie politique allemande. Est-ce que ça vous inquiète ? Oui, ça m'inquiète. Vous savez, l'histoire se reproduit. Et Angela Merkel l'a perçu. L'Allemagne n'est pas un pays comme les autres. On va se parler franchement sur ces sujets-là. L'Allemagne a une histoire particulière. Et cette région concernée n'est pas une région comme les autres. Puisque Thuringe a une histoire toute particulière sur la montée du nazisme dans les années 30. Et que ces digues-là puissent céder, je pense que c'est effectivement très inquiétant. La décision d'Angela Merkel est pour moi la bonne. Vous savez, l'histoire n'est pas toujours derrière nous. On doit aussi parfois se souvenir qu'il y a des choses qui peuvent revenir. Et quand ça revient depuis l'Allemagne, c'est très préoccupant. Est-ce que ça peut revenir en France aussi ? Est-ce qu'une alliance en France entre les Républicains et le Rassemblement National est possible ? Non. Je sais que certains le voulaient. Vous vous êtes battus pour les exclure. J'ai une position très claire. Avec Christian Jacob aussi, cette position-là, c'est que la droite républicaine n'a pas à devenir ni l'arrière-boutique de Marine Le Pen et de la famille Le Pen, ni l'arrière-boutique de la Macronie. La droite, c'est une grande histoire depuis des décennies. C'est le général de Gaulle, c'est Georges Pompidou, c'est Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy. Nous avons un chemin à ouvrir. Et la lâcheté, c'est de vouloir se vendre au plus offrant, qu'il soit les Le Pen ou qu'il soit les Macron. Donc vous renvoyez dos à dos la Macronie et le Rassemblement National. Le chemin de la droite républicaine, c'est un chemin indépendant. Nous n'avons pas à nous vendre plus offrant. Moi, je n'ai pas l'ambition à la droite républicaine de devenir l'arrière-boutique, le dernier wagon des uns ou des autres. Donc vous ne pourriez passer aucun accord avec La République En Marche et aucun accord avec le Rassemblement National. On est bien d'accord. Évidemment, aucun accord de parti. Nous avons tenu cette ligne. Même si vous êtes ensemble avec La République En Marche dans de nombreuses mairies. Il y a des sujets tout à fait différents. Lorsqu'on regarde les choses très clairement, les partis politiques n'ont signé aucun accord. Nous avons des villes dans lesquelles nous avons des candidats à Les Républicains qui attirent, parce qu'ils sont attractifs, de nombreux autres candidats, dont certains qui sont des membres de la liste qui sont affiliés à La République En Marche. Mais on n'y peut rien si on a d'aussi bons candidats qu'ils attirent du monde. Pardon, ça c'est un peu, pardonnez-moi, c'est un peu hypocrite Aurélien. Pas du tout, c'est la vérité. C'est-à-dire que vous composez des listes dans des grandes villes, vous composez des listes, et je prends le cas de Toulouse, je prends le cas de Nice et d'autres villes moins grandes aussi, vous composez des listes avec La République En Marche, on est bien d'accord ? Non, Jean-Jacques Bourdel. Avec des militants de La République En Marche, est-ce que vous pourriez composer des listes, je vous pose une question, est-ce que vous pourriez composer des listes avec des militants, des adhérents du Rassemblement National ? Je vous apporte une réponse claire, partout où il y a eu un début d'alliance, de tentative d'alliance avec le Front National, le Rassemblement National, nous avons pris les décisions qui s'imposaient, la réponse c'est non, je le redis, l'avenir de la droite républicaine, ce n'est pas de devenir l'arrière-boutique des uns ou des autres. Ce que vous ne faites pas avec le Rassemblement National, vous pouvez le faire avec La République En Marche. Mais lorsque nous avons eu des situations qui s'y prêtaient, nous avons pris les mêmes décisions. Vous prenez l'exemple de Toulouse, Jean-Luc Moudin, qui à Toulouse, est un maire remarquable, il a fait un boulot remarquable, il attire sur sa liste des femmes et des hommes de sensibilité différente. C'est le rôle d'un maire, Jean-Jacques Bourdin, vous le savez, le rôle d'un maire, ce n'est pas de faire de la politique nationale. Mais Jean-Luc Moudin a toujours soutenu les Républicains, il continuera à le faire demain. Vous savez, nous avons un chemin qui est difficile, les Républicains. Ce chemin, c'est de nous reconstruire. Et depuis des années, on tente de nous vendre aux uns ou aux autres. Le courage aujourd'hui, c'est de tracer notre chemin. Les municipales sont une élection particulière parce que c'est une élection locale. Vous ne pouvez pas soupçonner ni Christian Jacob, ni moi-même, qui depuis dix ans me bat contre, notamment, La République En Marche depuis qu'elle est en fonction, de vouloir nous vendre aux uns ou aux autres. – Tentez d'y adhérer un temps. – Qui ça ? – Vous-même. – Moi-même. – Dites-moi à quelle époque. – Je ne sais pas, non. – À aucune époque. – Non, lorsque Emmanuel Macron a été élu. – Non, non, je vais vous dire droit dans les yeux les choses, Jean-Luc Moudin. Jean-Jacques Bourdin. Jamais, jamais, jamais. Et lorsque, le soir de mon élection, législative dans le Lot, le premier qui m'appelle, c'est le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, pour me féliciter. Qu'il me passe le Premier ministre qui, lui aussi, me félicite. Je rappelle au Premier ministre Édouard Philippe, à ce moment-là, au téléphone, que je ne me vends pas aux plus offrants. J'ai toujours résisté à cette tentation. Je suis député du Lot, élu toujours de droite dans une terre de gauche. Jamais, je ne me vendrai pour un gyrophare ou des honneurs. Je tiens à ma ligne politique, à mes convictions, avant toute facilité. – Bon, alors, je vais finir ce sujet. Second tour, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, vous votez pour qui ? – Second tour, je ne sais pas, parce que la situation ne se représentera pas de cette manière-là. – Tout ça, vous ne savez pas. – Non, vous ne savez pas. – Imaginons qu'elle se représente, vous faites quoi ? – Et c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas voté pour Emmanuel Macron lors des dernières élections présidentielles. – Donc vous ne voteriez pas Emmanuel Macron. – Mon défi, ce n'est pas ce que j'ai fait. – Non mais c'est ce que vous feriez ou pas ? – Et celui des Républicains, c'est de faire en sorte que ce choix mortifère ne se représente pas devant les Français. Nous ne sommes pas, nous, la droite républicaine, nous n'avons pas à choisir entre l'un et l'autre. Et nous travaillons d'arrache-pied pour que les Français aient un vrai choix, pas le pire ou le plus mauvais. – Est-il vrai que vous pensez que dans votre parti, on parle trop d'immigration ? – Non, je n'ai pas dit qu'on en parlait trop. Je disais qu'on ne parlait pas assez d'autres sujets. La droite républicaine, c'est une grande maison. Et je dis simplement que depuis des années, nous n'occupons qu'une partie de cette maison sur des sujets capitaux, notamment la question de l'immigration. Mais la droite républicaine, elle a des choses à dire sur le handicap, sur les violences conjugales. C'est ce que j'ai fait sur tous ces sujets. La droite, elle ne se limite pas aux seules questions d'immigration qui sont des questions fondamentales et essentielles. Voilà pourquoi je souhaite qu'on ouvre l'ensemble du champ de réflexion de notre société. – Vous êtes contre la privatisation des aéroports de Paris ? – Oui. – On est bien d'accord. – Bien sûr. – Le programme de François Fillon de 2017 ? – Ne disait pas exactement cela. – Vous étiez pour ou contre ? – Non, la position que j'ai aujourd'hui sur la privatisation d'aéroports de Paris était la même il y a quelques années, je n'ai pas varié. Mais qu'est-ce qu'aurait dit le général de Gaulle sur ce sujet ? Qu'est-ce qu'aurait dit les grands gaullistes historiquement sur la privatisation d'aéroports de Paris ? Ils auraient sûrement dit qu'il ne fallait pas privatiser. Vous savez, la droite s'est égarée pendant quelques années en considérant qu'elle était seulement ultra-libérale. Non, la droite républicaine, elle a aussi un sens de l'État en matière économique. Quand Georges Pompidou s'exprime après son élection comme président de la République devant ce qui à l'époque est la Confédération des entreprises, le MEDEF d'aujourd'hui, et qu'il dit à ses chefs d'entreprise « Vous avez une double responsabilité. Une responsabilité mineure qui est de fabriquer de l'argent et une responsabilité majeure que nous avons ensemble qui est de faire grandir la société. » C'est la vision de la droite républicaine en matière économique, d'être capable d'avoir un État fort pour développer les entreprises. La responsabilité mineure, c'est de fabriquer de l'argent, du profit, de la croissance. Non, il y a une différence entre l'argent, le profit, et la croissance, Georges Bourdain. La vérité, c'est que le rôle d'une entreprise, c'est de faire grandir la société. C'est une belle mission des entreprises. Et vous interrogez les chefs d'entreprise, ceux qui ont une conscience entrepreneuriale, et ils sont très nombreux, préféreront largement faire grandir la société que de fabriquer de l'argent pour le plaisir de fabriquer de l'argent. Et cette vision-là de l'économie, c'est la vision que la droite républicaine a toujours eue. Ce n'est pas une vision communiste, ce n'est pas une vision socialiste, c'est une vision de la droite républicaine, un État fort qui permet de développer des entreprises pour faire grandir la société. L'humain est au cœur de notre projet politique depuis des décennies, depuis le général de Gaulle jusqu'à aujourd'hui. Vous n'êtes pas libéral ? Si, je suis libéral. Je suis libéral, mais je considère que le rôle du politique, c'est de trouver une place à chacune et chacune de nos concitoyens. Pas de fabriquer de l'argent pour le plaisir de fabriquer de l'argent. Et je le redis, ce discours-là, c'est un discours gaulliste. Et peut-être que parce que nous ne l'avons pas répété depuis des années, on l'a oublié à droite. Et je peux vous dire que nous sommes les uns et les autres capables de nous rassembler derrière cette grande idée qui est d'une droite républicaine capable d'orienter l'économie pour faire grandir la nation. – À partir de lundi prochain, le projet de loi sur les retraites sera examiné en séance publique à l'Assemblée nationale. Il y a toujours cette commission qui siège avec ses milliers et milliers d'amendements. Est-ce que vous trouvez que c'est de l'obstruction de la part de ceux, celles et ceux qui ont déposé ces amendements ? Est-ce qu'ils font de l'obstruction ? – Il y a deux groupes de pitres dans cette histoire. Moi, je siège au sein de la commission. C'est une tartufferie, pas possible. Il y a les pitres de la France insoumise qui moulinent toute la journée pour se faire entendre. Et puis, il y a les pitres de La République En Marche qui répondent à cette pitrerie-là. Vous savez, ils sont deux dans ce bal des hypocrites. Et moi, je me bats depuis le début. – Donc, le gouvernement devra avoir recours au 49-3 ? – Mais quelle est la vérité, Jean-Jacques Bourdin ? La vérité, c'est que depuis la semaine dernière, nous passons des heures en commission à jouer les clowns. À jouer les clowns parce que ce soir, ce soir même, la commission va constater qu'elle est incapable d'aller au bout de l'examen des amendements. Et donc, le texte qui va revenir en séance sera le texte initial, sans même le travail de la commission. Tout ce qui se fait depuis la semaine dernière ne sert à rien. – Et le gouvernement le sait. – Pourquoi ? – Ça ne sert à rien parce que le gouvernement n'a pas du tout l'intention que ça serve à quelque chose. – Mais pourquoi ? Donc, ça veut dire que les députés de la France Insoumise sont les complices du gouvernement ? – Évidemment. Et le gouvernement est complice de la France Insoumise. C'est un jeu de dupe, tout cela. Tout le monde s'amuse et La République En Marche est absolument ravie d'avoir en face d'eux des énervés dont les projets ne sont pas très rationnels. Ils préfèrent les avoir comme opposants que nous avoir comme opposants. – La France Insoumise demande la retraite du projet. – Nous le demandons aussi. – Vous demandez aussi. – Vous demandez aussi. – Est-ce que vous demandez un référendum ? – Mais un référendum sur quoi ? – Et c'est ce que demande le Rassemblement National, la France Insoumise et toute la gauche. – Quelle est la question que l'on pose ? Le référendum, c'est une question. – C'est pas moi, je ne suis pas membre. – C'est la question. Est-ce qu'on est pour ou contre la réforme ? C'est une question qui n'a pas de sens. Moi, je suis pour la réforme des retraites parce que je pense qu'il faut avoir le courage de la réforme des retraites. – Par points ? – Mais je suis contre le système par points. Je suis contre les mesures d'injustice qui sont en train de se mettre en œuvre. Vous observez tout de même que nous avons passé des heures à poser des milliers de questions au secrétaire d'État. Nous n'avons pas eu une seule réponse. Voilà des dizaines de fois que je lui pose deux questions sur des sujets importants. La question des 1 000 euros minimum qui sont annoncés. Nous avons découvert que ces 1 000 euros… – Il peut être plus d'ailleurs. – Oui, mais ces 1 000 euros ne seront accessibles… – La CFDT demande plus. – En tous les cas, pour les 1 000 euros annoncés par le gouvernement, nous avons découvert qu'ils ne seraient accessibles que si vous avez cotisé au niveau SMIC toute votre vie. Ce qui veut dire que plus de 40% de nos agriculteurs qui ne cotisent pas au niveau SMIC toute leur vie n'auront pas accès à ces 1 000 euros. C'est un beau bar que le gouvernement balade depuis le début. Sur la question du handicap, j'ai demandé qu'est-ce qu'il adviendrait demain des huit trimestres de bonification pour les parents aujourd'hui qui élèvent un enfant en situation de handicap. Le secrétaire d'État est un foutu de me répondre précisément. Voilà ce qui cristallise la colère. Aucune précision sur ces sujets. Vous savez bien, vous n'êtes pas dupe, vous savez bien que ce n'est pas à l'Assemblée que ça se décide ce projet, que c'est dans les discussions qui sont conduites actuellement avec ou qui vont être conduites entre le gouvernement et les partenaires sociaux et notamment la CFDT. Est-ce que c'est pas ça ? Qui va porter les évolutions du projet de loi ? La CFDT, vous le savez bien. Est-ce que ce n'est pas ça le drame de notre démocratie ? Je suis député de mon pays. C'est le dialogue social le drame ? Non, le drame de notre pays. C'est que le Parlement ne serve plus à rien. Le drame de notre démocratie aujourd'hui, c'est que l'exécutif, le gouvernement, a oublié qu'il y avait 577 députés qui représentaient le peuple, qui représentaient le peuple français et qui avaient le devoir de s'exprimer. On nous a court-circuités sur ce sujet. Et je n'en fais pas une affaire personnelle. Je dis simplement qu'en court-circuitant les députés, on court-circuit le peuple. Et le résultat aujourd'hui d'obstruction que nous avons, c'est la réponse du berger à la grève. à la manifestation, vous avez vu, pour la semaine prochaine, dans les transports, encore une fois, ça sert à quelque chose ou pas, à vos yeux ? Ça sert à bloquer le pays. Ça sert à faire en sorte que... C'est la volonté. C'est la volonté à afficher et assumer. Mais lorsque vous martyriser la démocratie comme elle est martyrisée depuis des semaines, lorsque vous pensez que vous êtes tout-puissant, lorsque vous considérez... Qui martyrisent la démocratie ? Lorsque Emmanuel Macron et son gouvernement... C'est Emmanuel Macron qui martyrisent. Je pense que c'était clair dans mon propos. Est-ce que la police d'Emmanuel Macron martyrisent les manifestants ? Je vous pose la question. Je vous dis que ce gouvernement et cet exécutif, le président de la République, considèrent qu'il a tous les pouvoirs seuls, qu'il peut se passer de tout le monde, qu'il a raison contre tout le monde. Et lorsqu'on joue à ce jeu-là, on en arrive à la situation catastrophique de notre pays. Vous voyez l'écart abyssal qu'il y a entre la promesse de réconciliation d'Emmanuel Macron lorsqu'il a été élu et aujourd'hui, le niveau de fracturation de notre pays. Tout le monde peut le constater, c'est la vérité. Bien. Aujourd'hui, Emmanuel Macron a organisé une conférence nationale sur le handicap. C'est la troisième conférence depuis Jacques Chirac, je crois. Il y a eu trois ou quatrièmes il y a eu trois lois sous Jacques Chirac, trois lois importantes dont celle de 2005. Jean-Pierre Raffarin était là hier et il était le Premier ministre. Alors, que proposent Emmanuel Macron et le gouvernement ? À la rentrée prochaine, plus aucun enfant handicapé ne sera sans solution scolaire. Ça vous approuvez, j'imagine ? Oui, je l'approuve, d'autant plus que ça fait trois ans qu'on nous le dit, chaque année. Il y a eu 60 000 enfants en plus quand même qui ont été scolarisés. Il y en a encore 15 000. Sur le carreau, c'est-à-dire que nous avons 15 000 enfants aujourd'hui qui ne sont sans scolarisation, avec zéro solution dans notre pays. 15 000 aujourd'hui. Donc, vous êtes content de cette promesse ? Je ne suis pas content. On verra si elle est tenue. Je ne suis pas content. Vous êtes content. Pour les enfants ? La promesse, ça fait trois ans qu'on nous l'a fait et les actes tardent à venir. Bon. rentrée prochaine, les enseignants seront formés sur la prise en charge de ces enfants. Pardon de vous le dire, mais ce n'est pas une nouveauté. Il y a deux ans, dans la loi, nous avons voté un module de formation pour les enseignants. Bien. Accompagnement des parents pour les vacances, pour les activités périscolaires des enfants handicapés. Bonne chose. Oui, c'est une bonne chose de le déclarer. Ce serait mieux de le faire. Bon. Allocation adulte handicapé, plus 90 euros par mois, c'est bien. C'est bien. Combien on est aujourd'hui, on est à 900 euros d'allocation adulte handicapé. Ce serait mieux de faire autre chose. Ce serait mieux de ne pas l'indexer sur les revenus du conjoint. Aujourd'hui, il y a un scandale dans notre pays. Vous la porteriez à combien, vous ? Je pense qu'il faut déjà la décloisonner du revenu du conjoint. Il faut comprendre, et nos auditeurs doivent le comprendre. Aujourd'hui, vous percevez l'allocation en fonction des revenus du conjoint. C'est un scandale. On n'est pas dépendant des revenus du conjoint. On n'est pas dans la vie normale. On ne doit pas l'être dans le handicap. Donc moi, ma première proposition est de décloisonner du conjoint la question du calcul de l'AH, de l'allocation adulte handicapé, les revenus du conjoint. Je n'ai pas toutes les propositions, mais je vois ouverture d'une réflexion sur les assistants sexuels. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous êtes favorable ? Je pense qu'il faut en effet ouvrir cette réflexion. Le droit au plaisir est un droit comme les autres. Et il faut que nous puissions l'encadrer. Aujourd'hui, ça se fait déjà. C'était un tabou jusque-là dont on voulait parler. Ça se fait dans l'ombre. Oui, exactement. Je n'aime pas les choses qui se font dans l'ombre. Je pense qu'il faut ouvrir cette réflexion. Mais Jean-Jacques Bourdin, je voudrais vous dire une chose. Moi, je sais d'où je viens. Le handicap fait partie des engagements profonds de ma vie et viscéral. J'ai passé une année à faire un tour de France du handicap, notamment à l'école. J'ai visité plus de 200 établissements et 200 structures. Je sais que le regard qu'on porte sur le handicap, c'est le regard qu'on porte sur la vie et sur la société en général. Et si je n'avais pas rencontré dans ma vie le handicap, je n'aurais sûrement jamais eu d'engagement politique. Mais depuis deux ans que je fais ce tour de France, que j'ai fait à la suite d'une proposition de loi qui a été refusée par les députés de la République En Marche en octobre 2018 et qui permettait d'accompagner le statut des personnes qui permettent la scolarisation des enfants en situation d'un handicap, je constate une chose. C'est que nous avons beaucoup parlé mais que nous avons fait peu. Et je dois vous dire que j'ai une colère aujourd'hui qui n'est pas la mienne, qui est celle de toutes ces familles, de tous ces gamins que j'ai rencontrés dont certains sont sans solution. Voilà des années qu'on baratine sur ce sujet. Depuis 2005 ? Non, bien après. Elle a mis un coup de pied dans la Faux-Ménière. Elle a mis un coup de pied ? Jacques Chirac a eu une ambition que personne n'a ensuite. Non mais on est bien d'accord, Rélien Pradié, mais elle n'a pas été suivie des faits ni par un gouvernement de droite ni par un gouvernement de gauche. Elle a été en bonne part notamment sur les questions d'accessibilité. Mais ce que je veux dire, c'est que toutes ces annonces-là, en France, on a tant de retard. On a fait un chemin important. Tant de retard par rapport aux autres pays d'Europe. Lorsque je constate aujourd'hui qu'à Paris, et je lance un appel au candidat à la mairie de Paris, les métros ne sont pas accessibles. Qui en parle d'ailleurs ? Je suis bien d'accord avec vous. Même pas votre candidate ? Si, elle en parle. Et j'ai eu une discussion envers Achim Dati sur ce sujet qui je le sais d'ambition. D'autres en parlent aussi. Mais ce que je veux simplement vous dire, c'est que sur ce sujet, nous n'avons pas le droit de faire du bluff. Nous n'avons pas le droit de mettre en scène quoi que ce soit de politicard sur cette question-là. Et ce que je constate depuis trois ans, c'est que le handicap n'est pas une véritable ambition pour ce gouvernement. Lorsqu'on a encore plus de 15 000 enfants qui sont sans solution dans notre pays, c'est qu'on n'a pas fait notre révolution. Et je voyais parmi les annonces l'annonce d'un numéro de téléphone. Oui, unique. Très bien. Mais les parents, ils n'ont pas besoin d'un énième numéro de téléphone unique. Pour les aider à être renseignés, pour les aider... Ce n'est pas utile ? Ce n'est pas la mission d'un téléphone unique. Ça ne sert à rien. Pour une raison simple, c'est que c'est la mission des maisons départementales des personnes handicapées qui aujourd'hui n'arrivent pas à assurer cette mission-là. Ce que je veux simplement dire, c'est que sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, on est frappé de ce syndrome du crocodile et Emmanuel Macron notamment. On a une grande bouche et on a des petits bras. Et donc, à période régulière, on revient sur cette question du handicap, mais les actes sont d'une faiblesse accablante et coupable. Bien. J'ai un dernier sujet à aborder avec vous. C'est le sujet du congé après la perte d'un enfant. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure sur RMC, nous avions la députée La République en marche du Var, Sereigne Mauborgne, qui est la porte-parole du sujet dans le groupe et même du gouvernement, si j'ai bien compris, parce qu'elle a trouvé un accord avec le gouvernement. Que propose La République en marche ? Vous allez me dire si vous allez voter ou pas. Que propose ? C'est simple. Ce ne sera pas un congé, mais un répit, c'est pareil. Un répit de 3 fois 5 jours. C'est-à-dire 15 jours. C'est-à-dire 3 semaines. Pour les parents, possible à prendre ou pas à prendre. Les parents feront ce qu'ils veulent. Ça, c'est une proposition que vous soutenez ou pas ? Je la soutiendrai sûrement. Je n'aurai pas la bêtise et la stupidité de faire ce que les députés de La République en marche ont fait il y a quelques jours. Il ne faudrait presque les excuser du vote coupable qui a été le leur. Je ne les excuse pas. Je n'ai aucune excuse, aucune compassion à leur égard. Je le dis brutalement. Je vous parlais tout à l'heure d'une loi que j'ai portée en 2008 sur le handicap à l'école. Elle est ici, cette proposition de loi. A l'époque, les députés de La République en marche ont voté ce qu'on appelle une motion de rejet préalable. Ils ont refusé qu'on examine le texte. Et ils ont récidivé avec cette question du congé. Et ils recommenceront. Ils recommenceront parce que les députés de La République en marche, Jean-Jacques Bourdin, les députés de La République en marche n'ont pas compris une chose essentielle. Ils ont fait une bêtise. Ils ne sont pas les représentants. Une énorme bêtise. Ils ne sont pas les représentants du président de la République. Ils sont les représentants du peuple. Et quand on fait une connerie pareille, la première chose à faire, c'est s'excuser. Mais bon, s'excuser est une chose, mais les propositions faites vont plus loin que tout ce qui était proposé jusque-là. Il faut bien quelques jours de plus pour se racheter une bonne conscience. Bon, d'accord. Mais se racheter une bonne conscience, vous êtes heureux. Bien sûr. Si ça permettra de ramasser les choses. Vous voterez cette loi. Évidemment. Mais Jean-Jacques Bourdin, lorsque moi je porte une loi sur les violences conjugales, qu'elle est adoptée à l'unanimité, je fais mon boulot de député. Évidemment. Pour moi. Mais pour la République et pour avoir fait progresser la société. Pour la bonne vie démocratique. J'espère une chose. Est-ce que c'est bien ça ? J'espère une chose. Oui, c'est bien. Lorsque je porte cette loi et qu'on arrive à faire progresser la société, c'est une bonne nouvelle. Mais ce que je souhaite simplement, c'est que les députés de La République En Marche prennent conscience de la mission essentielle qui est celle d'un député de la nation. Jusque-là, ils n'ont pas eu cette conscience. Ils vont avoir droit tout à l'heure à une séance de calinothérapie. Tout ça marche avec les enfants. Ça marche peut-être avec les députés de La République En Marche. J'espère simplement qu'ils apprendront de leurs erreurs. Pardon de vous dire que j'ai un doute. Un mot sur la future présidentielle à droite. Je voulais avoir votre sentiment sur les primaires. Il en faut à droite des primaires. Non, je pense que c'est une erreur. C'est mon point de vue personnel. Ce n'est pas le secrétaire général des Républicains qui parle. Vous avez déjà un candidat ? J'ai tendance parfois à parler très franchement. J'ai vu Xavier Bertrand se rapprocher du groupe. Oui, mais vous savez, quand on devient attractif, c'est une bonne nouvelle. C'est que nous redevenons attractifs. Toutes celles et ceux qui se sont un peu éloignés de nous reviennent vers nous. À droite, nous ne manquerons pas de candidats de qualité. Ça, c'est sûr. Il ne faut pas leur les départager. Oui, mais nous trouverons les solutions pour les départager. Et mon rôle de secrétaire général, humblement, modestement, c'est de dire les choses comme je les pense. Les primaires sont une erreur. Tout ce qu'on a importé de la gauche ne nous a jamais réussi. Il faut un candidat qui s'adresse aux Français. Pas un clan aux Françaises et aux Français dans leur ensemble. C'est toute l'ambition de l'élection présidentielle. Et ça doit être l'ambition Est-ce que vous connaissez un candidat qui ne s'adresse pas aux Français ou à la présidentielle ? Lorsqu'on porte une primaire, on s'adresse d'abord à un groupe avant de s'adresser aux Français. On réduit l'entonnoir avant de l'élargir. La belle ambition d'un candidat à l'élection présidentielle, c'est de rassembler les Françaises et les Français. Lorsque Nicolas Sarkozy est désigné chef de file ou candidat pour les présidentielles par son parti, il dit aux militants « Je ne vous appartiens plus. Désormais, je dois appartenir aux Françaises et aux Français. » C'est la belle ambition de la droite républicaine. Rassembler les Français. Merci Aurélien Pradier. Il est 8h54. Vous êtes sur RMC BFM TV.